... Voilà la corde avec les panneaux. Est-ce qu'ils avaient encore moyen de s'en sortir en 20 minutes ? Oui. Avant de louer son canoie ou son kayak, qu'est-ce que vous vous dites aux gens ? Alors nous, dans les structures, par la Fédération, on est tenus, c'est âge minimum 7 ans, savoir nager. Un gilet de sauvetage adapté, sécurisé, pas de brassard qu'on garde constamment sur le dos bien attaché. Des chaussures fermées, pas des tongs, mais des vieilles baskets, faire l'affaire. Et puis être conscient de son niveau quand même. Et si on est débutant, on le dit, parce que vous irez sur un parcours tranquille. Par contre, je peux donner un conseil, c'est quand même, si le canoë vous plaît, prenez contact avec un club et vous pratiquez, voire pendant un an. Et vous aurez là les techniques de sécurité, de sauvetage de soi et des autres. Vous aurez conscience des dangers, vous les connaîtrez, vous verrez si un arbre ou un rappel est dangereux, s'il y a drossage, s'il y a cravate. Voilà tous ces termes de danger qu'il faut connaître pour vraiment au plus vite agir. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux à partir du moment où ils dévalent cette chute d'eau ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Pourquoi ils ne remontent pas ? Alors, pourquoi ils ne sont pas remontés ? C'est un rappel. Un rappel, c'est mortel. Plus la chute d'eau et la verticalité est importante, et plus le rappel ne pardonne pas. Ils ont été donc entraînés sous l'eau, ils sont renversés. Donc eux, ils sont arrivés de par la droite, et ils sont remontés. Voilà. D'accord. Ils n'ont pas vu le danger, ils sont remontés. Et là-dedans, ils se sont faits à emporter. Ils se sont faits à spirer, ça fait un rouleau. Ça fait un rouleau parce qu'il y a une chute haute. Donc du coup, le fait d'être haut et de taper au fond, ça vous crée un tourbillon. Ну c'est vrai, descendant. Abonnez-vous, il n'y a eu eu, il n'y a eu. clé dans les billes et d' Squire il n'y a juste pas. Bel